Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon jeudi 12 mai 2022, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie. Bonjour tout le monde, alors on continue toute cette série de chroniques sur les sacrements. C'est 7 signes de l'amour de Dieu pour nous. Et aujourd'hui je commence avec le tout premier sacrement, le sacrement de baptême. Baptême, baptizène en grec, ça veut dire plonger, comme un plongeon dans l'eau. D'ailleurs, encore, si vous allez en Grèce aujourd'hui, on appelle les plongeurs de vaisselle dans les restaurants des baptiseurs, parce que c'est le même mot. Donc c'est vraiment cette idée de plonger dans l'eau, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot-là pour parler du baptême? Vous vous souvenez, on appelle Jean le Baptiste, Saint Jean Baptiste. Pourquoi? Parce que lui-même, il plongeait dans l'eau du fleuve Jourdain en Palestine, les gens, en signe de conversion. C'était une sorte de préfiguration, d'avant-goût du baptême que Jésus allait apporter. Eh bien, nous, dans quoi sommes-nous plongés lorsque nous sommes baptisés? Donc c'est un symbole, évidemment, mais nous sommes plongés dans l'eau. On pourrait dire, bon, aujourd'hui, des fois, on s'en rend un peu moins compte, parce que souvent, quand on baptise des petits bébés, on leur verse plutôt de l'eau sur la tête, mais encore aujourd'hui, dans différentes églises, différents lieux, un peu plus avec des adultes, il arrive qu'on plonge totalement dans l'eau, le baptisé. Eh bien, cette plongée dans l'eau, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'on est plongé dans la mort, et éventuellement, lorsqu'on est sorti de l'eau, on est aussi plongé dans la vie de Jésus-Christ. Il y a comme deux mouvements dans le baptême, celui où on descend dans l'eau et celui où on en ressort. Mais le plus important des deux, c'est d'en sortir de l'eau pour être sauvé. Quand on descend, quand on est plongé dans l'eau, on meurt. On meurt à quoi? Au vieil homme, au péché, à une vie trop charnelle, trop terrestre. Mais quand Dieu nous en fait ressortir, quand on est relevé des eaux, eh bien, on entre dans la vie nouvelle, on est une nouvelle créature dans la vie de l'esprit. Alors, voilà ce que symbolise et ce que fait aussi le baptême. Donc, de même qu'il y a une descente et qu'il y a une montée, on peut dire qu'il y a deux effets principaux dans le baptême. Le premier effet, on pourrait dire un peu plus négatif, c'est qu'il nous purifie, il nous enlève en nous tout le péché originel. Une expression un peu compliquée. Qu'est-ce que c'est que le péché originel? Ce n'est pas un péché personnel. Ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai fait. C'est plus un état dans lequel je me retrouve. Un peu, prenez par exemple en ce moment, en Russie, bien, les gens se retrouvent en état de guerre, même si ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que leur président a décidé de déclarer une guerre. Bien, nous-mêmes, depuis qu'Adam a fait un très mauvais choix, qu'il a d'une certaine manière déclaré la guerre à Dieu, bien, nous, il arrive des fois qu'on ne soit pas en parfait terme avec Dieu sans que ce soit directement de notre faute. Mais heureusement, heureusement, Dieu, lui, veut toujours faire la paix avec nous. Donc, il n'y a jamais d'excuses. Si on veut faire la paix, Dieu, lui, est toujours prêt à signer, à faire la paix avec nous. Et l'autre aspect plus positif du baptême, qui est davantage représenté par la sortie de l'eau, c'est qu'on devient enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. C'est ça, cette vie nouvelle. Nous ne sommes plus seulement des êtres humains. On est plongés dans le mystère de Dieu. Et voilà, c'est qu'il y a vraiment de plus beaux et de plus grands dans le baptême. N'oubliez jamais que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit de la médaille miraculeuse, le pendentif de la médaille miraculeuse. C'était, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1830, Sainte-Catherine-Laboré a eu une apparition de la Vierge. Et c'est, bon, il y a eu quelques apparitions, mais c'est la Vierge elle-même qui a demandé à Sainte-Catherine de faire fabriquer cette médaille en disant ceci. Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et c'est depuis 1830 que ça dure. Il y a des milliards de médailles sur la planète. Et on a voulu faire faire une réplique exacte, évidemment, en acier inoxydable, afin que ça ne ternisse pas. Ça se porte bien comme bijoux. Il y en a qui préfèrent l'avoir dans leur poche, dans leur sac à main, peu importe. Mais je vous rappelle qu'elle est déjà bénie, cette médaille, ce pendentif, pardon. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, 3 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable. Et évidemment, ça inclut la chaîne. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de mariage. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver, amis que j'aime, et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi, « Amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, bien que nous soyons encore dans le temps pascal où l'on s'émerveille de la résurrection de Jésus, nous retournons sous le souffle de l'Esprit Saint dans le Cénacle, au soir de l'arrestation du Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce soir-là, il nous donne une leçon de vie qui doit résonner sur toutes les saisons de notre vie. Pour bien comprendre les paroles qui nous sont offertes ici, il est important de visualiser la scène qui vient de se dérouler devant nos yeux. Comme nous venons de le voir de manière inattendue, le Christ se lève de table. Il noue sur ses reins un torchon de cuisine, et bien qu'il soit le maître, il se prend pour un domestique, et il exige que les apôtres se laissent laver leurs pieds. Mais pourquoi s'étonner de ce geste à l'allure incongrue ? Eh bien, c'est ainsi que Dieu nous aime, comme une maman qui le soir passe à la douche ses petits-enfants, comme un bon père aussi qui éduque ses petits, en leur révélant par son exemple l'essentiel à vivre. Et cet essentiel, il est clint ici, dans l'eau sale. Dieu le Fils met ses mains dans la bassine où se promènent les pieds des hommes, comme nous devons mettre aussi nos mains dans la vie de ceux qui nous sont proches ou qui nous sont confiés. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se mêler des affaires des autres, de s'occuper de ce qu'ils ne nous regardent pas, mais de les servir, tout simplement. Voilà le bon verbe, le verbe actif. Il est lâché. Servir. Et servir, c'est ne pas dominer, c'est ne pas surplomber ceux qui nous entourent. C'est aller loin, très loin dans le don de nous-mêmes pour que les personnes qui vivent autour de nous soient comme renouvelées, lavées, libérées de tout ce qui les oppresse, à commencer par le poids du jour. Car quand on s'est lavé, quand on a pris une bonne douche, un sentiment de fraîcheur nous envahit et, disons-le, de bien-être aussi. Nous devons tous travailler au bien-être de nos proches en les servant. Et oui, servir en se mettant à genoux comme le Christ devant nos frères, voilà la juste attitude. Si Jésus n'avait pas fait ce geste, s'il ne nous avait pas dit qu'il fallait agir de la sorte, jamais l'homme, par lui-même, ne se serait abaissé autant. Nous ne sommes pas forts pour l'humilité, voilà la vérité. Notre orgueil congénital, notre peur instinctive d'être dominé nous empêche de prendre notre vraie place devant les hommes. C'est ainsi, cette manière d'aimer est la plus christique qui soit, donc la plus parfaite, se mettre à genoux devant les hommes. Malgré cette démesure d'amour, Judas résiste, vous l'avez vu. Pourtant, Jésus vient de passer devant lui et avec toute sa délicatesse, il lui a aussi lavé les pieds. Mais rien n'y fait, son plan est établi, l'attrait pour l'argent passe en lui devant l'attrait pour l'amour. Pauvre garçon ! Déjà, la mort le frôle, mais il l'ignore. En tout cas, il est le juge, le premier juge du Christ, puisqu'il le vend aux autorités religieuses. Juger quelqu'un, c'est déjà le trahir, c'est se croire supérieur et indemne de toute faute. N'oubliez pas ce que je vous dis là. On se croit pur, on se croit plus honnête que celui que l'on montre du doigt. C'est grave, c'est hypocrite, c'est faux. Car en vous comme en moi, il y a le meilleur comme le pire qui peut pointer son nez un jour ou l'autre. L'homme le plus accompli, le plus abouti, c'est celui qui lave les pieds de ses frères. Ce n'est pas celui qui dénonce les erreurs d'autrui. Voyez, même Judas n'est pas ce soir-là réprimandé par le Christ qui continue de l'aimer en silence. Je vous en prie aujourd'hui, gardons sous nos yeux la bassine du Christ avec son eau sale et ses mains immaculées plongeant en elle et suivons cet exemple quoi qu'il nous en coûte. Ah, si nous vivions comme ça, il nous bénirait toute la journée. Déjà maintenant, il le fait en nous bénissant ce Fils de Dieu et qu'il corrige aussi par son exemple notre propension à la domination d'autrui. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de Marie, je vous encourage à vous procurer le cadeau du mois, la médaille miraculeuse, mais je vous encourage aussi à déposer dans le cœur de Marie toutes vos intentions, tout ce qui vous dérange, tout ce que vous portez comme difficulté, comme souci, votre santé, la santé de vos proches, toutes les situations compliquées. Marie, déposons ça dans le cœur de Marie. Elle, quand elle accueille dans son être, ça devient l'amour, ça devient Jésus, ça devient Dieu. Donc, déposons tout ça pour que l'amour de Dieu advienne dans nos cœurs. Bonne journée. J'ai mangé avec Dalida, mais personnellement avec Dalida, pas dans un cocktail. J'ai mis la plus belle vie au monde. Mais cette belle vie, cette super belle vie, n'a été rien à comparer de ce que j'ai vécu depuis 28 ans. Bienvenue dans la famille À l'oiseau, tombe et du nid Bienvenue garçons et filles